Mélanie Lemay porte encore sur son corps les marques d'une agression sexuelle. Son sentiment d'injustice, lui, est gravé dans son esprit. C'est vraiment le parcours du combattant. La survivante n'était pas préparée à ce qui l'attendait. Il n'y a rien qui te prépare au fait, pendant l'enregistrement de ta plainte, d'être obligée de mimer ton viol. Puis moi, c'est quelque chose qui m'avait été demandé de la part de l'enquêtrice. Et c'était tellement difficile, tu sais, j'en ai perdu mes moyens. Puis c'est de voir aussi la lenteur et la lourdeur du processus, tu sais, de voir que tu peux être deux ans et demi en suspens sans savoir quel va être l'aboutissement de ça. Vous avez vraiment le choix, vous, de consulter de façon confidentielle et gratuite un avocat... Jury Pop offre désormais des conseils juridiques gratuits pour les victimes. 87 avocats à travers le Québec sont à l'écoute. On va les aider à comprendre si ce qu'ils ont vécu, c'est illégal ou si ça constitue un crime. Puis le cas échéant, on va les aider à comprendre leurs recours, à les comparer entre eux aussi, puis si elles décident d'entreprendre des recours, on va les assister là-dedans. Le service répond au mouvement international de dénonciation des inconduites sexuelles Moi Aussi, qui s'attaque, entre autres, aux abus de pouvoir. On est vraiment inquiets des risques de harcèlement au travail qui vont suivre le déconfinement. Pourquoi? Parce que ça fait des mois que la santé mentale, la santé financière des gens est fragilisée. Les victimes de violences conjugales peuvent aussi recevoir de l'aide. Dans beaucoup de cas, les femmes ont des enfants, devront aller au tribunal de la famille pour régler les questions de garde, d'accès. Dans certains cas, la protection de la jeunesse est aussi impliquée. Donc il y a plusieurs systèmes qui sont complexes, qui n'ont pas les mêmes règles. La justice devient un peu plus accessible. Ça permet de limiter au moins la revictimisation secondaire qui se passe quand on raconte notre histoire et que, finalement, on n'est pas entendu ou que nos droits ne sont pas respectés. Une façon pour que les survivantes reprennent le contrôle. Ici Geneviève Garon, Radio-Canada, Montréal. cheneté, c'est unôtre pour l'égard. Sous-titrage ST' 501